Merci encore une fois Le Spotlight pour nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Isabelle. Merci David et Cosmos Productions pour avoir réalisé cette captation du casting. Merci. Merci à Eric Barre quand même. Le parrain, bravo. Merci. C'est un rire mieux que le mien. Non, effectivement, le projet, on a le temps, mais les places seront disponibles ici. Le Spotlight me produit au Sébastopol pour fêter mes 15 ans de scène le 1er octobre. Et comme il n'y a plus de place ici pour se produire, venez le 1er octobre au Sébastopol. Ok ? Vous attendez un sketch là ? Ah ! Il faut venir le 1er octobre. Moi, je voulais être chanteur. Il y a dit non, pas de chanteur, c'est que des humoristes. Alors que ce n'est pas évident de chanter et je voulais prouver que je savais chanter. Parce qu'il y a des chanteurs qui pensent savoir chanter et qui ne savent pas chanter. Prenez le chanteur le plus constipé de la chanson française. Des noms. N'ayez pas peur, ils ne sont pas là. Grégoire, par exemple. Grégoire. Ah, Grégoire. Il a tout compris, lui. C'est vrai, ce n'est pas évident de chanter. Mais prenez Grégoire qui lui a appris à chanter dans ses chiottes. C'est le chanteur le plus constipé. Franchement, c'était le hasard. Il était peinard chez lui. Et là, d'un coup... Toi et moi et nous et tous ceux qui le veulent. Allez, vas-y. Non, ne fais pas la gueule. Allez, vas-y. Rie comme moi. Allez, vas-y. Mais moi, Fuka. Non, mais il faut qu'il se lâche. Franchement, on n'applaudit pas. Arrêtez. Non, mais on rigole, on rigole. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de chanter. Ce n'est pas évident de chanter. Il n'y en a qu'un qui avait tout compris de la chanson française. C'est Mike Brandt. Pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Mais quand j'ai appris que c'était lui qui avait tout compris des femmes. Parce que pour plaire aux femmes, il faut être chanteur. Et lui, il avait tout compris des femmes. Quand j'ai appris que c'était de lui qu'on parlait, je suis tombé de haut. Bon, ok, d'accord. Lui aussi. Ah, tu es au courant qui... D'accord. Non, mais vous êtes jeunes, donc vous n'allez pas savoir qu'il est tombé comme moi. Mais moi, je suis vivant. Il y avait tout compris des femmes. Mike Brandt, quand il rentrait sur scène, il y avait un charisme. Puis des cheveux. On aurait dit réponse. Ah, lui, il l'utilisait à l'Oréal. Parce qu'il le vole bien. C'est un jeu de mots, mais les vieux comprennent plus vite. Alors attention. Mike Brandt, à chaque fois qu'il est rentré sur scène, les filles, elles étaient hystériques. Au début, il n'était pas sur scène. Bon, la salle était sèche. Il rentrait. Maréote. Ah, franchement. Il pouvait aller à la pêche après. Alors, il rentrait sur scène, les filles hystériques. Bon, là, je ne suis pas Mike Brandt, mais imaginez-moi quand même. Là, c'est un cri d'écœurement. Bon, je rentre sur scène. Je suis Mike Brandt, j'ai les cheveux qui volent. Comme lui, d'ailleurs. Tu me la gardes, celle-là, je vais la nourrir. Je vais la garder dans mon spectacle. Donc, il rentre sur scène. Et là, les filles. Et lui, il se mettait à chanter ceci. Oui, j'attends me la péter. C'est comme ça que je t'aime. Oui, parce que c'était son dernier mot. Vous aussi, ça m'émeut. Oh, mon amour, avec toi, je t'en serai toujours... Il n'aurait jamais dû le dire, ça. Ça cache quelque chose, d'ailleurs, qu'on est fidèles. J'ai pas raison ? Les filles ? Bon, elles sont célibataires, mais vous allez comprendre mieux plus tard. Mais je n'aime... C'est gentil. Je vais quand même la faire. Mais je n'aime que toi ! Voilà, il est tombé. Il faut bien une chute dans une connerie. Voilà. Non, ce n'était pas évident. En tout cas, je tiens à vous dire, avec un grand Z. Voilà comment on peut se rattraper quand on s'entend. Parce que j'adore m'écouter. Et il n'y a qu'en s'écoutant qu'on voit qu'on fait des conneries. En tout cas, je suis heureux. Toujours, avec un grand Z. Il n'y a que dans le Nord qu'on utilise les Z à la fin. Si je disais, mon grand grand, gozé mon grand grand. Vive la France. Mes chers compatriotes, mes chers amis, je compte sur vous pour voter pour moi la prochaine fois. Vous n'avez pas voté pour moi, vous. Vous avez choisi l'huître à lunettes. Oui, je suis le nouveau président. Monsieur le Président, oui, oui. Il a joué. C'est le nouveau DSK. Mes chers compatriotes, vive la France. Vive Cosmo Production. Vive Métropolis. N'oubliez pas, demain matin, 9h10, les résultats sur mon Facebook dans deux heures. Ah, tu n'oserais pas à me dire le résultat, hein ? En tout cas, je vous embrasse très fort. Alors, n'oubliez pas, les plats sont à vendre. Si vous les achetez maintenant, ça serait le même prix que dans les deux. Alors, n'hésitez pas. Eh, vous faites une affaire. Allez, je vous embrasse. Bonne année. On l'a oublié de le dire dès le début. Tu n'as aucun goût. Tu aurais dû monter sur scène. Bon, avant tout, euh... Il faut une chaise. Ben, bonne année. Et encore, tu aurais pu faire un effort de te mettre à côté, hein ? Franchement. Jusqu'au bout, hein ? Je ne vais pas être prêt à Métropolis. C'est mon badge, mais il est trop grand. Mesdames, messieurs, Métropolis, on peut les applaudir bien fort pour cet événement. Merci à Marc, merci à Isabelle. Besoin d'images ? La solution, c'est Cosmos Production. Captation vidéo, reportage, film institutionnel, documentaire, post-production. Une équipe réactive et professionnelle à votre écoute. Valorisez votre image. Des enseignes prestigieuses nous font confiance. Pourquoi pas vous ? Cosmos Production est aussi au service des artistes. Contactez-nous pour créer vos clips et vos maquettes vidéo. Cosmos Production, vidéo, photo, graphisme sur cosmosproduction.fr et au 06 22 92 76 72 06 22 92 76 72 Bienvenue sur le site de Cosmos Production. Bienvenue sur cosmosproduction.fr